Farid Kepsi, vous n'étiez pas loin de créer l'exploit à Soyo, vous aviez ouvert le score et finalement Soyo est revenu et l'a emporté sur la fin, ça doit être une déception ? Forcément, quand on joue un match de foot et qu'on fait ce qu'on a fait aujourd'hui et qu'on a ce scénario-là, c'est un peu cruel. Mais en tout cas, je pense qu'on a montré une très belle équipe aujourd'hui, un très beau visage pardon. Voilà, maintenant, forcément de la déception. On avait préparé ce match avec l'envie de faire les choses bien. Pendant 83 ou 84 minutes, le plan a fonctionné et il nous a manqué ces 6-7 dernières minutes où on a manqué un petit peu de rigueur. Elles ont poussé et puis voilà, ceci étant, je n'ai rien à reprocher à l'ensemble des filles. On avait un groupe qui n'était pas forcément celui d'habitude avec des filles qui n'étaient pas là, qui étaient touchées par le Covid, certaines qui revenaient. Donc, ça montre qu'on a un groupe de qualité avec des filles qui méritent de jouer aussi. Donc, il faut s'en servir pour rebondir pour la suite. Et puis voilà, c'est le football qui est comme ça. C'est physique là, sur la face, ce qui vous a manqué ? Le premier but, on le prend quand on est à 10 contre 11. On a une fille qui sort sur des crampes. On ne peut pas faire le changement tout de suite. Après, c'est un fait de jeu. On l'encaisse à ce moment-là. Est-ce que si on aurait été à 11, on l'aura encaissé ? On ne saura jamais. Mais en tout cas, je répète que je n'ai rien à reprocher aux joueuses. Elles se sont battues corps et âme. Elles ont appliqué le plan de jeu à la lettre et on était à 6 minutes que ça fonctionne. Donc, c'est frustrant, c'est rageant. Mais il faut s'en servir pour rebondir sur la deuxième partie de saison. On n'a pas fait le début de championnat qu'on souhaitait. Donc, j'espère que ça nous donnera l'élan qu'on attend depuis un petit moment. Mais en tout cas, voilà. Au-delà de ça, oui, ça reste un match encourageant pour repartir sur cette deuxième partie. Ouais, c'était l'idée. On a vécu une première partie de saison qui était un peu compliquée, avec des aléas qui font partie de la vie d'une équipe, des blessés, des suspendus. Mais bon, on ne va pas se cacher derrière ça. On va continuer à travailler. Voilà. Aujourd'hui, on a montré, je pense, une image du club, une image de l'équipe qui était cohérente, en tout cas, par rapport à ce qu'on voulait faire. Il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, on a joué avec des jeunes qui étaient 2003, 2002. Donc, sur l'équipe qui commence, il y a 6 filles qui ont moins de 20 ans. Donc, voilà. Quand les cadres ne sont pas là, il faut aussi des joueuses qui soient capables de les remplacer. Aujourd'hui, elles l'ont parfaitement bien fait. Donc, voilà. Il faut le souligner. Il faut les encourager à continuer dans ce sens. Il vous manquait combien de joueuses, justement, à cause du Covid ? 5-6 cadres. Après, j'ai une suspendue et une blessée. Marianne Amaro qui a fait les croisés en milieu de première partie de saison. Et puis, il y a KT, il y a Carré qui est suspendu pour 9 matchs. Donc, c'est quand même 2 cadres qui jouent derrière depuis maintenant 2 ans chez nous. Mais voilà, il faut savoir s'adapter quand on est en trésor. Et je vous dis, aujourd'hui, les joueuses qui ont joué ont répondu présente. On ne peut rien leur dire. Voilà, elles ont fait le travail face à une équipe aussi auquel il manquait des joueuses. Il manquait 4 joueurs aussi, ouais. Voilà, mais en tout cas, voilà, on a proposé ce qu'on a voulu proposer. Je vous dis, on n'était pas loin maintenant. Il faut s'en servir. Et puis voilà, ça fait partie, comme je l'ai dit tout à l'heure, du football. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.